Salut salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon book haul du mois d'août. Alors oui, nous ne sommes pas au mois d'octobre avec moi, nous sommes toujours au mois de d'août. Les vacances, l'été, le soleil, voilà, je suis à la bourge, je sais, mais on s'en fout. Voilà, moi je suis toujours en vacances, nous n'avons pas commencé cette rentrée du mois de septembre qui a commencé pour moi sur les chapeaux de roue. Voilà, donc je vais vous présenter mes petits mangas que je m'étais acheté pendant ces vacances, donc là pour le mois d'août. Donc c'est parti parce qu'il y en a beaucoup et on va commencer avec du shonen, ensuite un petit peu de senen, enfin pas mal de senen plutôt et beaucoup de shoujo, là il y en a beaucoup et avec 3 nouveautés à vous présenter ensuite. Donc on va commencer tout de suite avec le septième tome de Twin Star Exorcist, donc par l'auteur de Yoshiaki Tsukeno. Donc des éditions Kaze, donc c'est un shonen, donc voilà, Twin Star Exorcist, une série que je n'ai toujours pas commencé, mais tout va bien, j'ai tellement de séries que je dois commencer, que je dois continuer, que je dois lire, mais voilà, je n'ai pas le temps en ce moment parce que je fais beaucoup d'heures sup' à mon taf, donc... Mais là, je vais me rattraper un petit peu, là il va falloir que je me bouge un peu. Donc le septième volume, voilà, on suit toujours les aventures de nos deux héros ici. Des couvertures qui sont vraiment très très belles, toujours avec de très belles pages couleurs à chaque tome, donc ça c'est vraiment super bien, c'est vraiment hyper agréable, les pages couleurs je trouve. Je vais vous remontrer des petits graphismes. Alors je suis désolée si je tousse, mais voilà, en ce moment tout le monde est malade, c'est génial, tout le monde se refile les microbes, c'est super. Voilà, des graphismes que personnellement j'aime beaucoup. Un manga qui a l'air extrêmement dynamique. Et donc c'est par l'auteur de Bombagami, si je ne me trompe pas, qui fait un peu plus d'une quinzaine de tomes. Donc voilà, pour Twinstar Exorcist. Ensuite, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit, j'oublie la moitié. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 9 tomes, et le tome 8 sort le 3 novembre 2016 en France. Ensuite, nous continuons avec le deuxième tome de Pétale de Réincarnation. Donc l'auteur c'est Miki, Isa, Konishi, des éditions Komiku. Donc dans ce tome-là, on va apprendre quel pouvoir a acquis notre anti-héros, parce qu'il faut savoir que le héros est assez particulier, il est très égoïste. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un talent, parce qu'il est talentueux en rien du tout. Et voilà, donc il est prêt à tout pour avoir un talent particulier. Donc voilà, donc des graphismes vraiment sympas, je trouve. Puis regardez-moi la tête du héros. Il a vraiment une tronche diabolique. Donc une oeuvre que je n'ai toujours pas commencé pour le moment aussi. J'aime beaucoup les graphismes, qui sont très sympas, je trouve. Qui vont bien avec l'oeuvre. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 5 tomes, et le tome 3 sort le 17 novembre chez nous. Donc voilà, pour Pétale de Réincarnation. Ensuite, le 20ème tome de Nisekoi. Donc on a enfin une fin qui a été annoncée. Donc c'est une série qui regroupe 25 tomes. Donc c'est l'auteur de Naoshi Komi. Et donc c'est des éditions casées. C'est bien un shonen. Et donc Nisekoi, voilà. Donc c'est une oeuvre que je me suis arrêtée au tome 7. Un truc dans le genre que je n'ai pas continué depuis. Je l'ai toujours continué en fait à l'acheter. Mais voilà, maintenant que la fin a été annoncée, je vais attendre qu'il sorte tous les tomes. Et enfin les tomes qui restent en tout cas. Et attendez, j'essaie de vous montrer des dessins plutôt sympas. Et voilà. Donc alors je m'étais lue. J'ai vu une scan en fait. C'est dans les derniers scans du manga, je crois. Où Raku enfin va se décider. Voilà, avec quelle fille il va finir. Et j'étais contente. Je vous laisse tellement savoir avec qui il finissait. Parce que je me suis dit, je vais... J'ai peur quoi. Je me suis acheté les 20 tomes. Et j'espère que l'histoire, la fin de l'histoire va me plaire. Que je ne serai pas déçue. Parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter des mangas. Et la fin me déçoit tellement. Que j'étais dégoûtée. Et donc voilà. Donc je suis super contente. Avec qui il finit. Parce que c'est quand même la trame principale de Nisekoi. Il faut savoir que le héros Raku a un cadenas. Et il y a plein de nénettes autour de lui. Qui possèdent une clé pour ouvrir son cadenas. Mais une seule clé peut l'ouvrir. Et cette clé qui peut l'ouvrir. C'est la clé qu'a confiée Raku à la fille de son enfance. Et dont il était amoureux. Donc je vous laisse découvrir. Avec qui il va finir. Si ça vous intéresse. Donc voilà pour Nisekoi. Ensuite je me suis pris le tome 2 de Relife. Donc en même temps je me suis pris le tome 1. Donc c'est une oeuvre que j'ai mis pas mal de temps à me décider à acheter. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 6 tomes. Et le tome 3 sort le 15 décembre 2016 en France. Donc c'est une oeuvre qui est en couleur. Donc c'est plutôt rare. Donc il y a une série animée. Je vais montrer des dessins qui sont vraiment des dessins qui sont très sympas je trouve. Où on va suivre un héros qui a 28 ans, qui est au chômage, qui a raté sa vie en quelque sorte. Qui trouve pas de boulot. Et en fait un de ses camarades va lui donner une pilule qui va lui permettre de rajeunir. Et il va lui dire voilà si tu prends cette pilule tu vas intégrer un programme de réintégration dans la société. Mais pour ça il faut que tu arrives à tenir pendant un an dans un lycée sans te faire découvrir. Enfin sans dévoiler ton secret comme quoi en fait t'as 28 ans et ta vie t'es au chômage etc. Et s'il y arrive, pardon, il va pouvoir en fait intégrer un boulot à la fin de son année de lycée. Donc voilà une oeuvre qui a l'air franchement sympa avec des couvertures vraiment très très belles. Personnellement je les aime beaucoup. Voilà je suis désolée mais je suis un peu enrhumée c'est l'horreur. Ensuite on va passer au CNN donc avec le 14ème tome, le dernier volume de Areadi. Donc une série qui est terminée en 14 tomes. Donc c'est au scénario Kiyoshi Nanatsuki et au dessin Yankiyo Hill. Donc une série qui a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Moi je me suis dévoré les 7 premiers tomes. Enfin c'est vraiment génialissime. En fait vous allez suivre dans cette histoire lui qui s'appelle Jin si je ne me trompe pas. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et donc en fait il faut savoir que le scénario va y avoir une sorte d'étoile un peu bizarre qui va exploser. Et qui va conférer aux êtres humains des capacités très spéciales, des pouvoirs spéciaux. Ils vont devenir des mutants qu'on appelle aussi des alterides ou alterettes je ne sais pas comment on dit. Et donc en fait ces mutants vont être envoyés sur une île très mystérieuse qui s'appelle la zone D ou Areadi. Et pour aller sur cette île il va falloir qu'ils empruntent un bateau. Et donc sur ce bateau va se créer des alliances, des stratégies. Il va falloir rentrer dans des camps. Et puis ça va être vraiment des personnages extrêmement badass avec des pouvoirs mais badass au possible. Le héros il est juste mais... J'adore. Je vais vous montrer les dessins. J'adore. Il y a un dessin ? J'adore, je kiffe. J'espère que je ne spoil pas en montrant ça. Voilà les dessins sont vraiment superbes. Donc ça c'est le dernier tome. Et donc voilà on va suivre Jin qui va arriver sur cette île. Il y a beaucoup de stratégies. Il va falloir rentrer dans des camps. Puis il y a un personnage qui adore son pouvoir. Je crois que son pouvoir, enfin c'est une fille, son pouvoir c'est de créer des illusions. Et dans ses illusions elle peut tuer des gens quoi. Elle crée l'illusion d'une noyade et on peut vraiment en crever. Enfin voilà juste hyper classe. Voilà vraiment un manga. Il y a, je crois que c'est, les dix tomes sont juste géniaux. Et il y a une deuxième partie, c'est les derniers tomes. On va suivre en fait ce personnage là. Et les gens ont été très déçus de cette deuxième partie qui franchement, enfin moi de ce que j'ai vu, qui était beaucoup critiqué. Les gens étaient très déçus. Donc bon voilà. Et c'est un manga qui se termine très rapidement il paraît. Alors que ça aurait pu faire quoi ? Une vingtaine de tomes voire plus parce qu'il était extrêmement prometteur. Mais ça s'est vraiment fini très rapidement. Les auteurs ont dû le finir, bah voilà, ils ont dû le finir très rapidement. Alors soit parce qu'il y avait moins de succès pour cette deuxième partie du manga. Voilà, j'en sais pas plus mais c'est dommage parce que c'était vraiment, c'est vraiment un très très bon manga. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà pour Are Adi. Ensuite on passe au cinquième tome de Le Requiem du Roi des Roses. Donc c'est par l'éditeur Keon. C'est de Ayakano. Et donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 6 tomes. Et le tome 6 sort le 23 février 2007 en France. Donc une oeuvre que j'ai toujours pas commencé. Mais j'adore les dessins. C'est une oeuvre historique. Moi j'aime beaucoup les mangas historiques qui se passent, voilà, à la Renaissance, etc. Donc là, voilà, des dessins vraiment très sympas, pardon. Et donc en fait, l'histoire, on va suivre Richard. Donc un jeune homme, voilà, qui a pas eu de chance dans son enfance parce que sa mère l'a renié, en fait, parce qu'il est né Hermaphrodite. Et donc sa mère, pour elle, c'était une punition du ciel. Mais à l'opposé, on a son père qui lui voue un amour absolument inconditionnel. Mais en fait, sa vie va être complètement bousculée à Richard. Parce que son père va s'engager dans une guerre contre les Lancasters, si je me trompe pas. Parce que Richard, voilà, il est héritier d'une famille riche, quoi. Et donc son père va s'engager dans une guerre contre les Lancasters. Ça va complètement bouleverser sa vie. Parce que son père, voilà, il va, comment dire ça, il veut, comment on dit ça ? Il s'engage dans un conflit avec les Lancasters pour faire valoir ses droits au trône. Et donc ça va complètement bouleverser leur vie. Donc voilà, on va suivre les aventures de ce jeune homme. Et donc, ce que j'aime beaucoup en fait avec cet œuf, parce que j'avais commencé un petit peu à lire le premier tome. Mais vraiment très vite fait. Puis j'ai un peu feuilleté ce tome 5. Du fait que, voilà, le héros était Hermaphrodite. Il va y avoir plein de personnages qui vont l'éviter autour de lui. Et donc il va y avoir des relations extrêmement ambiguës. Dues au fait de son sexe, en fait. Et voilà, il n'y a vraiment que du positif par rapport à cette œuvre. Les gens en disent vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. Pour ce tome-ci, le requiem du Roi des Roses. Ensuite, je me suis pris le 18ème tome de Humble Blade. Donc c'est des éditions Kion. Donc c'est de Etoroji Shio Shiono. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 18 tomes au Japon. Et le tome 19 sort le 8 juin 2007 en France. En France, pardon. Et donc en fait, c'est une série qui n'a pas trop trop de succès au Japon. Il paraît, chez nous, ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer les dessins. Alors c'est une œuvre, j'avais commencé à la lire. Je me suis arrêtée, je crois, au tome 6 ou 7. Un truc dans le genre. Parce qu'il faut savoir que là, les tomes, le rythme de parution est très 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 lent maintenant. Et en fait, l'histoire, on va suivre un jeune homme. D'ailleurs, on ne le voit pas là. Ah si, il est là. Il s'appelle Quinzel, si je ne me trompe pas. Quinzel. Et en fait, l'histoire, c'est basé sur une légende. En fait, il y a une légende comme quoi il y a une armée. Une armée des ténèbres. Qui va débarquer. Et pour pouvoir lutter contre cette armée des ténèbres, l'empereur va recruter 14 valeureux guerriers. Et sur ces 14 valeureux guerriers, 3 vont mourir glorieusement. Voilà, ils ont accompli leur mission, mais voilà, ils vont mourir. 4 vont devenir des lances de la trahison. Parce qu'il faut savoir que l'empereur va donner à ces 14 guerriers des lances sacrées, je crois. Et donc, sur ces 14 guerriers, 4 vont trahir l'empereur. Ils s'appellent les lances de la trahison. Qui vont, d'ailleurs, ces 4... Comment dire ça ? Ces 4 personnes qui ont trahi l'empereur vont être tuées. Ils vont être pourchassés et tués par leurs compagnons. Et va rester 7 autres guerriers qui ont accompli leur mission, qui sont acclamés comme des héros. Voilà, et ensuite, une fois que la guerre est terminée, ils se sont dispatchés, ils ont fait leur vie au coin du monde. Enfin, bref, j'ai beaucoup de mal, là, au niveau des résumés, parce que je suis très fatiguée. Je suis un peu enrhumée, donc c'est un peu dur. Donc, voilà, 20 ans après... Je reviens à l'histoire. 20 ans après, va y avoir des rebelles qui vont se faire appeler des lances de la trahison. Et donc, Quinzel, ce jeune homme, va donc pourchasser ces gens, ces rebelles. Alors, il semblerait que ces rebelles, ça soit en fait les 7 guerriers héros qui ont été recrutés par l'empereur qui, une fois la guerre était terminée, ont fait leur vie, voilà, ont fait leur vie chacun de leur côté, il semblerait que ça serait eux qui seraient rebellés. Donc, Quinzel va les pourchasser, voilà, va les retrouver pour les igouiller, quoi. Donc, voilà, en gros, un petit peu le topo de l'histoire. Donc, c'est une histoire où il y a plein de personnages. Moi, personnellement, voilà, j'étais tout de suite attirée par les graphismes. Puis, le héros a vraiment un physique assez particulier. Ça m'avait tout de suite attirée. Donc, voilà, une oeuvre qui est très très longue. Si ça vous intéresse, voilà, 18 tomes, c'est toujours en cours. À mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter, alors qu'il faudrait, parce qu'il paraît que c'est une série qui s'essouffle. Donc, voilà, va falloir que je m'y remette à une Bud Blade. Ensuite, le deuxième tome de The Rising of the Child. Donc, c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 6 tomes. Et le tome 3 est sorti le 5 octobre 2016 en France. Donc, c'est des éditions... Doki Doki. Et donc, c'est de Ayaki U, Haneko Yuzagi et Minami Serai. C'est Serira, pardon. Donc, une série qui me fait penser un petit peu à un scénario un peu RPG. Donc, qui est vraiment sympathique. On va suivre ces deux personnages, en fait. J'adore, j'adore cette couverture. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos d'Hashamanga, quand j'étais revenue de magasin. Donc, je vais vous montrer les graphistes que personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. J'adore. J'adore le coup de crayon de l'auteur. Il est vraiment très, très beau. Très, 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 très sympathique, quoi. Où la jeune fille, en fait, a la particularité... Enfin, c'est une jeune fille raton-laveur. Elle a la particularité de changer d'apparence. En fait, changer d'apparence. Elle peut grandir. Enfin, j'ai vu. J'ai commencé à lire l'oeuvre. Je me suis un petit peu arrêtée au milieu. Mais là, en fait, elle peut grandir. Voilà. C'est pour ça qu'elle a l'apparence d'une adolescente, là. Je ne peux pas trop, trop vous en dire parce que, voilà, j'ai lu juste la moitié de l'oeuvre. Mais le troisième tome est sorti. Je vous le présenterai dans mon prochain book haul. Dans mon autre book haul. Ça va être le book haul du mois de septembre. J'ai l'impression de cafouiller, de mélanger dans ce que je suis en train de dire. C'est horrible. Bon, bref. Ensuite, le troisième tome de coup des éditions Kion. Donc, c'est par l'auteur de Tatsuya Shiba. Shira, pardon. Donc, c'est une série qui est terminée en 4 tomes et le tome 4 sort le 15 décembre 2016 en France. Donc, une série. J'attends que le quatrième tome sorte pour pouvoir me le lire. Des graphismes que j'aime énormément. Ça a l'air d'être un manga extrêmement dynamique. Ça se passe dans un monde apocalyptique un peu à la Guren Lagann. C'est pour ça que ça m'avait tout de suite attirée, en fait. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup parce que cette couverture, en fait, cette scène figure dans le manga. Donc, j'aime bien quand ça fait référence un petit peu où la couverture, la première de couverture fait référence à un moment dans le manga. Parce que quand j'ai... Oula ! Je suis faillée le faire tomber. Où la première de couverture, en fait, fait référence à un moment dans le manga. Je trouve ça assez sympa. Donc, voilà. où l'héroïne, en fait, a la particularité de manger les monstres. Oui ? Oui, d'accord. Je te fais ça rapidement. Donc, voilà. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. J'ai été dérangée dans ma vidéo. Bref. Donc, voilà. La couverture, je la trouve vraiment très jolie. Elle brille. Elle est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, le troisième tome de Père et Fils. Donc, c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec cinq tomes. Le tome 4 sort le 27 octobre 2016 en France. Donc, avec une couverture absolument magnifique. Voilà. On suit toujours le quotidien d'un père qui apprend, justement, à être un papa avec son fils de 4 ans. des dessins absolument magnifiques. C'est une oeuvre aussi. Il va falloir que je me replonge dedans. J'avais commencé le tome 1 si je me souviens bien. Donc, voilà. Une oeuvre vraiment touchante, vraiment très très belle. Voilà pour les Sénènes. Ensuite, on va démarrer avec les Shoujo. Donc, avec le deuxième tome de Un baiser à la vanille. Donc, des couvertures vraiment très très belles, je trouve. Donc, c'est une série qui est terminée en six tomes. Le tome 3 sort le 9 novembre 2016 en France. Donc, c'est par Soleil Manga et l'auteur Irina Yagami. Donc, c'est une auteure qui a déjà fait un manga qui s'appelle Paredas Lost qui est sorti chez nous et qui est en quatre tomes. Je vais vous montrer les dessins que personnellement, j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup. Enfin, ça fait très très shoujo. C'est très très shoujo. C'est un peu cuculapralis. Je trouve par moments l'héroïne est un peu niaise des fois. Mais sinon, c'est sympa. C'est assez divertissant à lire. En fait, l'histoire, on va suivre une jeune fille qui vient de la campagne qui va rentrer dans son nouveau lycée en ville. Et donc, en fait, elle est très timide, toute mignonne, très discrète, un peu cuculapraline comme je disais. et donc, elle va tomber amoureuse du plus beau gars du lycée qui est très intelligent mais il est très froid, très distant, très taciturne. Et donc, elle va le rencontrer, voilà, leur première approche parce que ils vont se parler mais la première fois où ils vont se parler, ça va être dans le train. d'où la couverture du premier tome, en fait, où on les voit, voilà, elle est dans un train et elle lui fait un bisou. Et en fait, voilà, en fait, on va voir que le gars n'était pas totalement si indifférent à la jeune fille. Il l'avait déjà un petit peu repéré. Donc, voilà, on va commencer une romance entre eux. Et en fait, j'ai pas pu attendre parce que, voilà, je suis quelqu'un qui est très impatiente quand un manga me plaît énormément. J'ai vu les scans. J'ai vu un petit peu comment se terminaient la fin. Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil au niveau de la première de couverture qui fait référence à la fin. Et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, waouh, j'aime bien ce petit clin d'œil. Et voilà. Et donc, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais c'est un petit shoujo vraiment très divertissant, mignon comme tout, qui est vraiment pas révolutionnaire, ça c'est clair, mais très sympathique. Ensuite, le deuxième tome de L'amour à l'excès. Donc, c'est par l'auteur Nana Aruta. Ça se dit comme ça. Donc, l'éditeur, c'est pas Nini Manga. Donc, c'est une série qui est en cours au Japon avec 8 tomes et le tome 4 sort le 4 janvier 2007 en France. 2017, pardon. En France. Avec des dessins que j'apprécie énormément. D'ailleurs, je crois qu'il y a une série animée ou des OAV qui sont sorties ou qui sont en train de sortir. Voilà, on suit, j'adore le dos de la couverture aussi, vraiment sympa. On suit une jeune héroïne où il y a un triangle amoureux comme d'habitude dans les shoujo quasiment. Une héroïne qui est amoureuse de ce personnage-ci qui s'appelle Aki. Mais voilà, le jeune homme est assez froid, est assez distant, il ne dévoile pas facilement ses sentiments. Donc voilà, un petit shoujo que je n'ai pas encore commencé à lire mais qui a l'air vraiment très sympathique. Ensuite, le troisième tome de Mask & Noise. Donc un manga, je me suis lu le premier tome, j'ai adoré. J'adore la première de couverture. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 10 tomes et le tome 4 sort le 19 octobre 2016 en France. Donc c'est une série où a été annoncée une série animée qui est en cours de production. Je vais vous montrer les dessins. Donc c'est par l'auteur de... Comment ça s'appelle ? Ah, je ne sais plus le titre. Ça ne s'appelle pas Cosplay Animals mais je ne sais plus le titre. D'ailleurs, j'ai toute la série. J'aime beaucoup cette série d'ailleurs. Comment ça s'appelle ? Est-ce qu'ils le mettent là du même auteur à la fin ? Non, ils ne le mettent pas évidemment. Bon bref, elle a fait une autre série. Et donc là, je vais vous montrer les dessins que moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Et ça c'est aussi une série, j'attends qu'il y ait un petit peu plus de tomes qui sortent pour pouvoir me replonger dedans. Voilà. Ensuite, le quatrième tome de Rainbow Days. Rainbow Days qui est une série qui est toujours en cours au Japon avec 13 tomes et le tome 5 est sorti le 5 octobre 2016 en France. Donc c'est des éditions casées et l'auteur c'est Minami Mizuno. Donc voilà, des couvertures toujours magnifiques, un coup de crayon toujours très bien maîtrisé par l'auteur. Moi personnellement que j'aime beaucoup. On suit toujours nos quatre héros dans leur histoire amoureuse. Voilà, donc vraiment un manga très frais, très drôle, très sympa à suivre. Moi, je vous le conseille. Moi, c'est un véritable coup de cœur. Ensuite, le deuxième tome de Takane et Anna donc des éditeurs. Alors l'éditeur, c'est Kaze et c'est de Yuki Shiwazu. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 5 tomes. Le tome 3 sort le 19 octobre 2016 en France. Donc là, une série mais totalement coup de cœur. C'est une série complètement barrée. Les graphismes sont super beaux. Moi, j'adhère complètement. Notre couple est juste mais super à suivre. Ils sont drôles. Enfin, je vous le conseille à 200%. C'est un petit peu dans la même lignée que Lovely Complexe. Sauf que là, voilà, on va suivre un jeune homme qui a 26 ans, si je ne me trompe pas, voilà, qui est entrepreneur, qui a un boulot, qui va tomber amoureux d'une lycéenne et la relation va être très comique parce que voilà, ils ont tous les deux un fort caractère. Ils ne se laissent pas faire. C'est juste trop drôle. j'adore. Une tuerie. Lui, il est juste hyper arrogant, prétentieux. Elle, ça l'énerve mais elle n'est pas indifférente à lui. Elle, elle est franche. Elle a un caractère fort comme lui. Enfin, c'est juste hilarant. Moi, personnellement, j'adore. Je vous le conseille. Il est super. Ensuite, le 13ème tome de Yona, Princesse de l'Aube. Donc, c'est des éditions Pika et c'est de Mizuho Kassanagi. Donc, c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 21 tomes et le tome 14 sort le 19 octobre 2016 en France. Donc, Yona, c'est un manga historique. Moi, personnellement, je le suis depuis ses débuts. Bon, je me suis arrêtée au tome 5, je crois. Voilà, c'est vraiment une série qui est très très longue qui n'a toujours pas de fin annoncée. Mais voilà, une histoire qui démarre, qui démarre. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup l'histoire comment est-ce qu'elle démarre. Bon, j'ai l'impression qu'on s'écarte un petit peu de la trame principale. J'ai l'impression parce qu'il faut savoir que l'histoire de Yona, donc, on va suivre Yona qui est une princesse qui est choyée par son père, voilà, qui a tout pour elle, qui est très jolie, qui a tout ce qu'elle veut. son amie d'enfance est son garde du corps. Elle est amoureuse de son cousin qui s'appelle Sion. Mais il va se passer un événement tragique. Son cousin, dont elle est amoureuse, va tuer son père. Et donc, elle va devoir s'enfuir de son royaume. Son cousin, bah, va prendre la tête du royaume. Excusez-moi, putain, je suis prise d'une essai. C'est une catastrophe. Et donc, elle va s'enfuir du royaume. Donc, évidemment, elle va vouloir se venger de son cousin. Et donc, pour ça, il va falloir qu'elle aille chercher des guerriers valeureux. Enfin, ça s'appelle, comment ils s'appellent ? Les quatre dragons, je crois. Attendez, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle, il s'appelle, elle doit se mettre en quête des quatre mythiques guerriers dragons. Voilà. Voilà, en gros, le topo de l'histoire va pouvoir botter le cul de son cousin qui a tué son père et volé son royaume. Donc, voilà, j'adore cette couverture. Moi, Yona, voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup la relation entre Yona et Hak. D'ailleurs, Yona est extrêmement agaçante parce qu'elle met énormément de temps à réaliser ses sentiments pour lui alors que c'est un gars qui est toujours auprès d'elle, qui est amoureux d'elle, mais elle, elle ne le remarque pas. bref, voilà, un petit shoujo qui est vraiment sympathique à suivre. Enfin, bon, moi, je me suis arrêtée au tome 5, mais ça sera un très grand plaisir que je vais me replonger dedans. Donc, voilà pour Yona, princesse de l'eau. Ensuite, le 7ème tome de Come to Me qui est des éditions Soleil Manga et donc, c'est par l'auteur de Nashioki. Elle a fait un autre manga aussi qui s'appelle Teen Wolf, je crois, Wolf Rain, un truc dans le genre, je ne sais plus. Je ne sais plus les titres là. avec la fatigue du taf, je ne me souviens plus de rien. Donc, c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec nos tomes. Alors, normalement, ça se finit en 9 tomes mais son manga news est toujours écrit en cours. Donc, normalement, ça fait une dizaine de tomes comme tome. Et le tome 8 sort le 9 novembre 2016 en France. Donc, j'adore cette couverture. Je crois que c'est ma couverture préférée de la série. Le derrière est comme ça. Ils sont juste trop mignons. des graphismes vraiment très sympas, très jolis. Voilà. Alors, c'est un petit shoujo pas prise de tête. Assez cucu la praline. Faut le dire. Mais voilà, c'est divertissant. Ouais, c'est sympa à suivre. On va suivre une jeune fille, Mireille, qui est pauvre. Et en fait, voilà, elle va être recrutée pour son premier job. Elle va avoir un accident, en fait. Elle a failli se faire renverser par un motard qui s'appelle Mano. Et le gars va lui dire, voilà, pour te faire pardonner, pendant quelques jours, tu vas venir chez moi me préparer des petits encas, me préparer à bouffer, quoi. Et donc, voilà, il va lui proposer en même temps, voilà, si tu veux, je peux te recruter aussi en tant que gouvernante. Donc, elle va accepter parce qu'en fait, ses parents vont vouloir déménager à la campagne, mais elle, elle ne veut pas. Parce que mine de rien, elle va s'attacher à Mano. Donc, il va lui dire, voilà, si tu veux, tu peux cohabiter avec moi en tant que gouvernante. Évidemment, ils vont tomber amoureux. Il va débarquer aussi l'ex de Mano, ça va foutre le bordel. Enfin bref, Shoujo, assez classique, qu'on connaît. Mais voilà, divertissant à suivre. Ensuite, le troisième tome de I Dream of Love. Donc, c'est de Harina Tanimura, c'est de Delcourton Cam, les éditeurs. Et c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec trois tomes et le tome 4, nous n'avons pas de nouvelles pour sa sortie. Donc, c'est un manga, j'en avais déjà un petit peu parlé dans mes achats manga. Voilà, je suis amoureuse de ce manga. Je ne vais pas vous parler du scénario parce que sinon, la vidéo va durer trois plombs. Je pense que je ferai une vidéo vraiment à part, enfin à côté pour vous présenter ce manga parce que j'adore le scénario, j'adore. On suit en fait deux vies, les deux vies de l'héroïne en fait parce que c'est un peu comme Real Life, elle va prendre une pellule pour rajeunir et donc, on va la suivre quand elle a 15 ans et en même temps, on va la suivre quand elle a 31 ans et il va y avoir quatre mecs qui vont être amoureux d'elle mais on se pose énormément de questions. enfin, c'est juste trop bien. Je vais faire une vidéo à part pour vraiment vous en parler en détail de ce scénario. Ça a l'air assez niais comme ça mais moi, j'adore. Je suis tellement impatiente de savoir la suite mais il n'y a pas de scan sur internet parce qu'on est au même niveau qu'au Japon. Au Japon, il n'y a que trois tomes. Nous, on est au troisième tome aussi. Donc voilà. et j'adore cette première de couverture. Ensuite, le deuxième tome de Zombie Chéri. Donc c'est de Shoko Konami des éditions Akata, pardon. Donc c'est une série qui est en trois tomes et le tome 3 sort le 8 décembre 2016 en France. Donc c'est très bien une série qui va se finir au mois de décembre. Je vais vous montrer les tomes où on suit une héroïne qui devient une zombie qui va tomber amoureuse de ce jeune homme mais il ne faut pas qu'à révèle son secret à ce gars. Mais voilà, ça va être compliqué. On va voir que le jeune homme il n'est pas indifférent à la fille mais il n'est pas prêt à se lancer dans une relation. Donc voilà. Donc je m'étais lu le premier tome qui était assez sympa mais je vais attendre avant de lire ce deuxième tome que le troisième tome sorte. Comme ça, je me fais toute la série. Ensuite, le dernier tome de Me, Myself and Him de Pika Edition c'est l'auteur Mika Kajiyama. Donc voilà, c'est une série qui est terminée. Donc le dos est comme ça. Donc je vais me la lire. Ça va être ma prochaine lecture d'ailleurs. Donc avec des graphismes assez sympas où en fait là l'histoire on va voir un frère et une sœur qui vont échanger leur corps sans faire exprès évidemment. Donc évidemment ça va créer des situations assez comiques parce qu'évidemment elle, au moment où ils vont échanger leur corps elle, elle va sortir avec un gars va commencer à sortir avec un gars dont elle est amoureuse et vice versa. Donc évidemment son frère va se retrouver dans son corps donc ça va être très compliqué. Donc une histoire qui a l'air très comique très sympa et donc ça va être une de mes prochaines lectures. Ensuite le troisième tome de 12 ans donc c'est des éditions Glena et c'est de Nao Maïta donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 9 tomes et le tome 4 sort le 19 octobre 2016 en France donc avec des graphismes vraiment très jolis moi que j'apprécie énormément. J'avais énormément aimé la lecture du premier tome j'étais très étonnée d'ailleurs d'avoir beaucoup aimé cette lecture d'ailleurs bon j'avais lu le premier tome j'ai pas lu le deuxième voilà je sais pas quand est-ce que je vais me replonger dedans mais voilà on va suivre en fait je crois que c'est plusieurs petites histoires enfin dans le premier tome on suit deux héroïnes dans leur histoire d'amour donc elles ont 12 ans donc on suit leur histoire d'amour mais je crois qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont qui vont venir dans l'histoire mais voilà enfin personnellement j'aime beaucoup les graphismes et je crois qu'il y a un animé aussi qui va sortir ou qui est déjà sorti mais voilà un petit shoujo vraiment sympathique et pour finir dans les shoujo le deuxième tome de Prince et Héros de Daisy Yamada donc des éditions Delcourt Tonka donc c'est une série qui est terminée en 4 tomes et le tome 3 sort le 16 novembre 2016 en France donc voilà donc ça je ne vais pas en reparler j'en avais déjà dit un petit peu dans mes précédentes vidéos c'est pas un petit shoujo révolutionnaire on peut très bien s'en passer dans sa collection moi j'aime beaucoup les dessins j'avais lu la fin enfin j'avais lu le manga en scan c'était voilà c'était sympa la fin n'était pas transcendante donc voilà un shoujo divertissant mais sans plus et pour finir je vais vous présenter les nouveautés donc qui sont sorties pour ce mois d'août bah d'ailleurs où est-ce qu'elles sont mes nouveautés où est-ce que j'en ai fait elles sont même pas autour de moi ah bah si elles sont là sérieux faut que je me réveille là c'est pas possible donc mes nouveautés manga que je me suis prise pour ce mois d'août donc on va commencer avec un shoujo donc qui s'appelle Rouge Eclipse Rouge Eclipse de Shiki Kawabata les éditions Akata donc avec une couverture qui est vraiment très jolie donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes le tome 2 sort le 13 octobre 2016 en France donc je vais vous montrer les graphismes qui sont assez sympas je trouve enfin personnellement moi je les trouve vraiment très beaux où on va suivre en fait une héroïne qui s'appelle Yafumi je crois c'est ça non Ayumi pardon qui en fait voilà c'est une jeune fille tout à fait banale mais très jolie voilà qui va avoir la chance de sortir avec un garçon dont elle est amoureuse donc elle va se rendre à ce premier rendez-vous mais elle va voir en fait qu'une de ses camarades de classe qui s'appelle Zenko si je ne me trompe pas elle va se suicider en fait cette camarade cette camarade de classe pardon putain j'ai trop du mal c'est mon nez en fait qui est pris c'est pour ça que je bafouille et en fait donc cette camarade de classe qui est très impopulaire voilà qui est petite qui n'est pas très belle qui est grosse aussi et donc cette camarade va se suicider et va y avoir un échange de corps en fait Yafumi donc elle va se retrouver dans le corps de cette jeune fille elles ont échangé leur corps et donc son but ça va être de retrouver son corps original quoi originel plutôt et mais évidemment Zenko elle n'a pas envie de retrouver son ancien corps évidemment elle est dans le corps d'elle qui est très jolie donc voilà donc ça va être très compliqué mais ça a l'air franchement pas mal du tout donc voilà une histoire qui a l'air assez profonde comme ça donc à voir et puis des graphismes vraiment très sympas donc voilà pour Rouge Eclipse ensuite le premier tome de Ark Romancer donc un manga que j'ai vraiment adoré donc c'est une série qui est terminée aussi en 3 tomes le tome 2 est sorti le 5 octobre 2016 en France donc la couverture est comme ça je l'avais déjà un petit peu présenté dans mes précédentes vidéos avec des pages couleurs vraiment sublimes je vais vous montrer les graphismes où on va suivre en fait un jeune héros qui n'a pas eu de chance en fait voilà sa famille a été tuée je crois si je me souviens bien il a perdu toute sa famille donc et depuis cet événement tragique il ne va plus à l'école il ne parle plus à personne il reste cloîtré chez lui et il va rencontrer une jeune fille non elle voilà dans la rue qui porte une pancarte qui est écrit dessus cherche désespérément l'amour donc il va se dire mais c'est quoi c'est taré avec sa pancarte donc il va se retrouver en fait par un concours de circonstances il va se retrouver à loger cette jeune fille et donc il va se retrouver mêlé à une sorte de guerre entre la terre et un monde qui s'appelle l'Andmia si je me souviens bien et en fait cette jeune fille possède des pouvoirs spéciaux et en fait elle veut découvrir l'amour car grâce à l'amour en fait elle veut découvrir le sentiment d'amour parce que grâce à l'amour ses pouvoirs peuvent se développer encore plus ça peut devenir encore plus puissante donc voilà un manga que j'ai vraiment adoré j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 d'ailleurs qui est sorti donc franchement je vous le conseille c'est quand 2 tomes c'est un manga coréen pas japonais voilà et ensuite pour finir le premier tome de Golden Kamui donc c'est de Satoru Noda donc c'est des éditions Keon donc c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 2 sort le 13 octobre 2016 en France donc je vais vous montrer les graphismes qui sont franchement sympas comme tout et je vais vous lire le résumé parce que je trouve que le résumé est juste très clair très bien expliqué et c'est un manga j'ai lu l'extrait j'ai adoré et je me suis dit c'est un manga qui change de ce qu'on nous propose habituellement donc le résumé en gros je trouve que le résumé est juste parfait en gros on va suivre Seishi Sugimoto donc ce jeune homme donc c'est une véritable légende de la guerre russo-japonaise du début du 20ème siècle pardon il est surnommé l'immortel il a survécu aux pires batailles menées dans les régions les plus sauvages qui soient mais quand le conflit se termine il se retrouve seul et sans le sou c'est alors qu'il apprend l'existence d'un fin bulot trésor de 75 kilos d'or accumulé par les Ainu donc c'est un peuple d'autochtones vivant en harmonie avec la nature hélas le mago a été volé volé puis caché par un homme désormais enfermé dans la pire prison d'Hokkaido et les seuls indices menant au butin sont de mystérieux tatouages inscrits sur la peau de criminels évadés ça me fait penser un peu à Prison Break pour ceux qui connaissent où il y a un gars qui avait tatoué sur des prisonniers le plan de la prison pour pouvoir s'évader là c'est un peu dans le même genre mais bon là ça se passe en Russie si je ne me trompe pas et franchement super l'extrait que je me suis lu en fait il va rencontrer le premier évadé avec le premier tatouage en fait où l'évadé en fait de prison va se faire bouffer par un ours c'est pour ça qu'on voit un ours et donc voilà il va se dire c'est bon je veux découvrir où se cache ce fabuleux trésor et il va être aidé par une jeune fille qui s'appelle qui s'appelle Achirpa donc c'est une jeune indigène donc du peuple Eino qui va l'aider dans sa quête donc franchement un manga qui a l'air génial personnellement moi je vous le conseille ça change mais je vous dis ça change tellement de ce qu'on nous propose d'ailleurs c'est un manga qui a beaucoup de succès au Japon qui marche très bien donc franchement je vous le conseille d'ailleurs je pense que ce soir je vais me le lire ce premier tome alors je ne sais pas si je vous l'ai dit je ne m'en souviens plus donc c'est c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 8 tomes je crois que je vous l'ai dit donc le tome 2 sort le 13 octobre et j'ai hâte j'ai hâte que ce tome 2 sorte donc voilà avec une très belle couverture donc voilà pour la présentation de mon book haul je vais le terminer en vous présentant un magazine que je me suis acheté donc au mois d'août donc c'est Role Playing Game donc avec en première de couverture Link donc de The Legend of Zelda Breath of Fire d'ailleurs je vois il est déchiré c'est pas grave avec derrière Odin's Fair donc j'aime beaucoup ce magazine parce que voilà ça recense tous les jeux vidéo qui sont sortis ou qui enfin plutôt les jeux qui vont sortir voilà il est vraiment au complet voilà donc il y a vraiment de très belles images franchement au niveau de l'actualité des jeux vidéo ce magazine est vraiment super moi personnellement j'aime beaucoup alors je me l'achète pas tout le temps mais celui-là en fait il parlait de Kingdom Hearts et voilà en première de couverture il y avait Link du prochain Zelda que j'attends impatiemment donc voilà pour celui-là alors il me met qu'il y a des posters ah oui il y a des posters je l'avais pas vu il y a un poster de Fire Emblem Fate et un poster de je sais pas quoi bon bref un magazine qui est sympa j'avais commencé à le lire et d'ailleurs il y a un article sur Persona 5 que j'attends impatiemment donc voilà un très long article donc voilà donc on va terminer ce book haul qui je pense doit être très long j'espère qu'il vous a plu donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo merci de me regarder là je vois j'ai 200 abonnés ça me fait extrêmement plaisir merci de me regarder on se dit à la prochaine ciao ciao tout le monde ciao tout le monde